Bonsoir et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode, je le pense, de Sombre Machination, de cette saison de Sombre Machination, je suis toujours avec Sir Mascox, Zou et ses étrouilles, et nous reprenons alors que certains descendent et d'autres affrontent. La porte coulissante s'ouvre et vous voyez un sous-sol, un grand couloir, il y a trois portes sur le côté, des vieilles portes métalliques, et puis le couloir tourne à droite au fond. C'est éclairé par des lampes en métal, au plafond. On n'entend aucun bruit ? Vaguement, venant du fond, vous avez l'impression d'entendre des gênements légers. Pas comme ceux de l'étage. Comme ceux d'un humain ? Peut-être, oui. Et l'ascenseur n'a pas l'air de remonter ? Non. Je vais m'avancer à la première porte. Très bien. Tu l'ouvres ? Quel genre de porte ? C'est des portes doubles, enfin de la largeur des portes doubles qu'il y avait en haut. Et il n'y a pas de petites fenêtres ? Non, 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 c'est des portes... Pas d'inscription ? Non. Moi je gueule... Jeanne ! Jeanne ! Pas de réponse. Vous pensez qu'elle est en haut ? Quoi ? Celle que vous cherchez est en bas, ici ? C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Je ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Tu fais face à des tas de caisses en bois, avec des récipients verts, des choses comme ça. Clairement, une zone de stockage de matériel, la plupart semblent neufs, certains semblent un peu brisés. Tu vois que c'est une zone de stockage plus qu'autre chose. C'est que des récipients ? Non, 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 il y a un peu de tout. Il y a des scalpels, il y a beaucoup d'objets médicaux ou scientifiques, selon vous ? Il n'y a pas un truc un peu au cas où pour se défendre, parce que s'il y a un autre truc comme en haut... Une Siaos, par exemple ? Je prends un truc qui n'est pas trop lourd, mais qui est bien maniable. C'est pas très lourd, une Siaos, c'est relativement coupant. Parce que j'ai quand même vu, aperçu le truc en haut, et moi je... Donc je le prends et jette un regard à Hugues, et je lui dis... Moi, j'ai vu ce qu'il y avait en haut et je veux pas... Enfin en bas, enfin en haut... J'ai même pas envie d'imaginer. J'ai mieux que le petit pied de chaise ? Ouais. T'as des scalpels, encore une fois, des Siaos, peut-être des barres en métal, des choses comme ça peut-être. C'est facilement trouvable pour ouvrir les caisses. Des pieds de biche. Ah, un pied de biche, c'est très bien. Très bien. Et en même temps, comme je regarde le matériel, je me tourne vers Hugues et je lui dis, mais je sais pas ce qu'il a fait à ces gens, mais... Peut-être que Jeanne est là, mais je sais pas dans quel état on va retrouver ma sœur. Enfin, je... C'est votre sœur en plus. C'est ma sœur. Allons-y. On y va, on ressort et... Deuxième pièce. Je regueule Jeanne et j'essaye d'orienter ma voix vers là où la porte... Enfin, j'avance un peu vers là où il y avait les gémissements et du coup... Ouais, donc là où ça tourne, en fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, je pense que j'ai pris aussi un ou deux scalpels que j'ai foutus dans ma poche ventrale. Vous allez à la deuxième pièce ou pas ? Il y a deux pièces encore, puis ça tourne à droite. Et les gémissements venaient du fond à droite. Bah moi, j'entends des... C'est des gémissements de femmes ? Ouais. Enfin, c'est vraisemblable. Ah, du coup, j'ai... C'est pas extrêmement raisonné, mais j'ai peur que ce soit ma sœur et je commence à avancer assez vite vers là où il y a le tournant. Non, du coup, je la suis pour pas la... D'accord. Pour pas qu'on... Vous passez devant les deux portes et vous tournez. Les gémissements se font plus audibles. Et il y a encore une fois une grande porte en métal un peu plus loin. Sur la droite encore. C'est la dernière porte, c'est le fond. Mais les gémissements ont l'air de venir de la porte, du coup. Ouais. Jeanne ! Jeanne ! Pas de réponse. Vous ouvrez la porte ? Non. Les gémissements continuent ? C'est des gémissements de quelqu'un qui... C'est des gémissements variés, il y a... Ça semble être une personne. Mais ça ressemble pas du tout aux gémissements que vous aviez entendus de la créature. Non, mais c'est ce que je demandais, c'est une personne ? Une personne humaine fait ses gémissements. De ce que vous comprenez. Du coup, oui. Vous ouvrez la porte. C'est une grande pièce. Vous retrouvez encore une fois cet amas de câbles qui amènent une sorte de sarcophage de métal ouvert. Dedans, il semble y avoir un liquide qui... Une sorte de gélatine qui a coulé un petit peu sur le sol. Il y a plusieurs cages similaires à celles d'en haut, mais à des dimensions bien plus petites. Dans ces cages, il y en a avec un homme et il y en a un avec une jeune femme qui a le crâne rasé. Et qui gémit. C'est d'elle dont vous entendez les gémissements. Il y a une table d'opération. Il y a des livres, des sortes de vieux grimoires. Des sortes d'objets un peu impies. Qui, toi, te rappellent des heures sombres. Et en voyant cette jeune femme au crâne rasé, tu reconnais Jeanne, ta sœur. Je me précipite vers la cage, du coup. Elle regarde dans le vide, la bouche à moitié entreouverte. Elle bave et gémit. Jeanne ! Jeanne, c'est moi, Léonie ! Elle regarde toujours dans le vide, elle semble pas t'entendre. La cage est fermée par un simple loquet et tu peux voir qu'il y avait un verrou mais qu'il est juste enclenché. Il n'est même pas fermé en fait. Je l'ouvre. D'accord. Et je lui attrape le bras et j'ai Jeanne ! D'accord. Je la secoue, j'ai Jeanne ! Elle fait ça, elle tourne un peu la tête. Vous pouvez voir que l'arrière de son crâne est entièrement ouvert. Comme si on avait retiré tout ça. Et en fait, c'est ouvert. Et l'intérieur est globalement vide. Je m'en fuis. Je reste au niveau de la table avec les grimoires. D'accord. L'homme se jette sur la créature. La scène est absurde. Cet homme, à moitié nu, avec vaguement un drap qui lui sert de vêtement, se jette sur cet amas de chair. Et la créature semble vouloir se défendre comme un enfant. Elle met ses mains devant son visage. Elle ne semble pas avoir conscience de la puissance qu'elle a et qu'elle a clairement utilisée au vu des cadavres de tes amis. Et du coup, l'homme d'une violence inouïe enchaîne les coups. Toi qui voyais cette créature comme quelque chose d'immonde, et finalement il y a quelques heures, quelque chose qui te terrifiait, tu as l'impression de voir un enfant hébété qui ne comprend pas pourquoi il se fait battre. L'homme est animé d'une rage et continue d'abattre les coups. Il brise ses jambes. Je me lève et je me rapproche doucement. Il brise ses jambes, il brise ses doigts. Et il est là, il te dit, allez-y, allez-y, plantez, plantez là-dedans, trouvez bien un endroit pour planter ça. Il est en train de le fracasser au sol. Ouais, il est fou de rage. À quel point elle est endommagée, là ? Elle est vraiment très... Enfin, selon toi, très mal en point. Maintenant, avant même que ça commence, tu la trouvais pitoyable. Je m'approche lentement, je regarde la créature et après lui. Et je le poignarde. D'accord. Il ne voit pas le coup arriver. Il est tellement obnubilé du fait de finir cette créature. Tu le poignardes dans le dos. Et alors, c'est une question que je te pose, mais est-ce que tu le poignardes de manière mortelle ou de... Parce que je pense que tu le sais. D'accord. Tu le saignes, basiquement, comme un porc qu'il semble être. Et il se retourne et il semble vraiment surpris. Il a un visage vraiment surpris et il se touche. Il regarde ses mains et tu vois qu'il ne comprend pas. Il se demande si tu as fait une erreur, si tu t'es trompé dans ton geste et... Je le finis. Il y a vraiment au moment où tu replonges encore une fois ta lame dans sa cage thoracique. Pour atteindre son cœur, tu vois une colère. Et il tombe en arrière, au sol, contre cette créature qui est en train de, selon toi, vivre ses derniers moments. Et elle te regarde. Et elle jeint quelque chose. Tu comprends qu'elle essaye d'articuler. De toute la difficulté qu'elle peut, puisqu'elle ne peut pas émettre de son comme une mâchoire humaine. Mais... Tu as l'impression, peut-être que tu te trompes, mais qu'elle dit le nom, Léonie. Et son regard se fige. Et tu vois, peu à peu, tout le corps s'affaisser. Il y a donc maintenant quatre cadavres dans cette pièce. Je prends un instant pour reprendre mes esprits et puis je sors de la pièce par le couloir. D'accord. Le manoir est étrangement silencieux maintenant. Je veux retrouver les autres. D'accord. Tu essayes donc de monter à l'étage pour... Tu montes à l'étage. Quand tu montes à l'étage, tu vois qu'il y a les portes des autres, du cuisinier, de gens comme ça, qui regardent de manière un peu effrayée d'eux-mêmes pour cette chère Charlotte qui regarde et au moment où ils te voient remonter, referment la porte effrayée. Tu... Je vais aller à l'ascenseur. D'accord. Tu appuies sur le bouton. Oui. Tu entends qu'il s'active et qu'il monte. Tu redescends. Ok. Tu descends. Et il descend lentement. Tu arrives en bas. Tu glisses la porte. Tu es donc dans le couloir. Tu es déboussolé. Tu... Tu te rends compte que... Tu as vomi. Tu ne t'en étais même pas rendu compte. Tu es dans ce couloir et t'entends toujours l'égegnement. Je... Tu entends que... L'ascenseur s'est activé. Je veux ouvrir les deux autres portes. Je veux trouver de quoi détruire cet endroit, en fait. De quoi... Tu ouvres laquelle des deux en premier ? Celle qui est la plus proche de moi. D'accord. La plus proche de toi, tu l'ouvres. À l'intérieur, tu vois... Des tas et des tas de choses, comme tu avais vu un peu sur le bureau. Ils sont rangés. Tu vois des objets. Il y a des noms affichés. Afrique du Nord. Un autre, Amérique. Il y a des noms, comme ça, qui sont marqués Arkham. Il y en a un qui est marqué Miskatonic. Il y a plein de noms comme ça. Il y en a qui viennent de Chine. Il y en a qui viennent du Pérou. Il y a de tout. Il y a des masques. Il y a des vases. Il y a des choses comme ça. Là, je cherche... Je suis folle de douleur et de rage. Et je cherche de quoi... Sinon, détruire l'homme qui a fait ça. Détruire l'endroit, le laboratoire d'enfer. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Ok. Tu sais qu'elle s'ouvre. Tu l'entends s'ouvrir. Mais toi, t'es dans cette pièce-là. C'est ce que je veux dire, je la vois pas. J'ouvre ma porte. Pour voir... D'accord. Tu parcours. Ces notes, ces grimoires. Tu relis des choses que tu as déjà vues. Des noms obscurs que tu n'espérais jamais revoir. Tout ce que tu te rappelles. C'est ce que tu avais fait. Toutes ces années auparavant. Brûler. Tout. Je cherche n'importe quel produit que je sens qui s'en tirerait l'alcool, qui s'en tirerait l'essence, qui s'en tirerait... Il y a des tas de produits qui te semblent adaptés. Tu ne sais pas ce que c'est spécialement. Je renverse tout par terre. Je renverse la table. Je prends... Je dois y voir s'il y a des trucs qui est big manzen, des conneries comme ça. J'en fous partout de rage. D'accord. T'en fous. Il y en a qui se versent sur les deux personnes dans les cages, qui te regardent sans comprendre vraiment, et qui s'éloignent un petit peu. J'ai vu l'état de... Oui. Les deux sont pareils. Oui. Je me mets au niveau de la... De la porte d'entrée. Je lance le feu. Très bien. Tu ouvres la porte d'entrée, tu vois le visage écarquillé de Léonie, avec une sorte de scie en métal. Elle est dans un couloir, elle est à la troisième porte qu'il y a sur la droite. La première porte est ouverte, tu vois des sortes de caisses, la deuxième porte est fermée, et au fond, ça tourne vers la droite. Toi, tu vois Ninon ouvrir. Elle a l'air déterminée. Elle est couverte de sang. Elle est seule. Elle est seule. Dans sa main, il n'y a même plus de couteau. Il est où ? Il est mort. Bref. Où est le vieux ? Je m'avance vers elle et je lui prends les mains et je lui dis merci. T'as les mains pleines de sang, du coup. Je m'en fous. J'avoue que moi, je réagis à peine. Genre, je suis... Je suis pas vraiment... Et je suis... Vous entendez ce bruit si particulier de l'air qui s'embrase suivi du cri de deux personnes. Depuis le fond du couloir, vous voyez une lumière vive. Où est le vieux ? Je sais pas, mais là, c'est un incendie, on est d'accord. Je la tire vers l'ascenseur et je dis... Là, il faut... Enfin, ça va tout cramer, là. Je regarde les flammes un instant plus. Les flammes sont bien au fond. Vous les voyez pas, les flammes. Vous voyez la lumière des flammes. Il est parti où ? Il a fait quoi ? Hugues ! Pareil, je crie. Ton regard est fixé sur les flammes qui embrasent tout. Tu vois les deux corps que tu estimes sans vie s'agiter et hurler. tu es sorti de ta trance par la voix de Léonie et celle de Ninon qui hurle Hugues ! Hugues ! Je fais une demi-tour et je... je regarde dans le couloir. Ouais. Donc, tu vois qu'elles sont au niveau de l'ascenseur et qu'elles te font signe. J'y vais en marchant. D'accord. Il marche désespérément lentement. Derrière lui, vous pouvez voir que les flammes gagnent du terrain lentement. S'il met trop de temps, moi, au bout d'un moment, je perds patience et je vais le chercher, je le traîne. D'accord. Vous le traînez et... Je me laisse faire. Bah, on remonte. Vous remontez. Ré de chaussée, premier. Je regarde d'où elle appuie. Ré de chaussée. Parce que... Vous arrivez au rez-de-chaussée. Vous êtes dans ce petit... cet endroit de réserve où il y avait vos outils de ménage et de jardinage. Moi, je commence à partir. Bah, oui. Mais Ninon et le... La créature, c'est plus un problème. Et l'homme non plus. Non. Bah, du coup, je gueule en haut, je dis au feu ! Il y a un incendie, il faut que vous sortiez ! Mais je remonte pas, je hurle par contre, pour qu'il m'entende. Parce que je veux pas qu'il meure là. qu'il descend timidement et un peu inquiet. Il y a un incendie au sous-sol ! Quoi ? Je sais pas si ça peut monter, mais... Du coup, il commence à descendre et tout. Et du coup, il y a Pierre qui fait... On peut peut-être s'arranger pour écouter dehors. Là, un petit peu plus loin, il y a un lac. On peut peut-être faire des tours. Attendez, je vais chercher des sauts. Est-ce qu'il y a un véhicule ici ? Je le chope au passage. Je le... C'est Pierre. Je le chope au passage. Je le plaque pas. Et je dis... On fait comme en 18. On crame tout. Quoi ? Ah bah, c'est bien parti, là, déjà. On se barre. Du coup, il y a Romuald qui commence à sortir dehors. Du coup, à suivre vos instructions et tout. Il s'aventure dans l'ombre. dehors et vous voyez instantanément qu'il se retourne vers vous et vous le voyez les ombres prendre ses membres et le démembrer. Et il disparaît dans les ombres. Je me mets dans l'endroit le plus illuminé possible. Il disait quoi, le... Qu'est-ce qu'on... L'homme, il disait quelque chose sur les gens dehors qu'il fallait... Qu'il y avait une solution. Il voulait tuer la bête. Mais avant, il parlait des choses dehors qu'on pouvait pas les tuer mais qu'il y avait une solution. Le feu gagne du terrain, la cage d'ascenseur est en feu et la fumée s'amasse dans le bâtiment. Il y a de quoi faire une tente sur son bureau. Les gens n'ont pas vu ce qui s'est passé dehors. Son bureau. Quoi ? On n'est pas allé à son bureau. Allons à son bureau. Mais on est en plein incendie. Allons à son bureau. Mais c'est où ? Mais pour... Enfin... Moi, j'y vais. Je la suis. OK. Donc c'est à l'étage au bout du petit pont. Tu y vas ? C'est éclairé. C'est une zone éclairée. Pourquoi son bureau ? Qu'est-ce qu'il a dit quelque chose sur son bureau, Ninon ? S'il faisait des... On est venu ici pour une raison, pour un objet, un truc spécial, j'en sais rien. Lui, il parlait de trucs. Cherchons, il y a sûrement quelque chose. On ne peut pas sortir de toute façon. Je me souviens avoir... Mais c'est quoi ces trucs dehors ? Que tout cramé. Il n'a pas fait autre chose. Genre... Pour l'instant, non. Mais à l'époque, pour arrêter... Tu ne te souviens que de ça, oui. Et tu ne te souviens de plus grand-chose aussi. OK. Vous allez dans le bureau ? Et Romuald, qu'est-ce qu'il a pris ? Romuald, c'est quoi ces trucs ? Le bureau est... C'est quoi ces choses ? Le bureau est... Du coup, fermé. Vous n'avez pas les clés. La créature, elle avait des clés et le mec, il voulait la tuer pour une raison. Suivez-moi. Et je parle à... Oui, la bête. Moi, j'avais commencé à attaquer la porte à la scie, mais du coup, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas une bonne idée. Très bien. Vous allez dans le salon. Dans le salon, vous voyez plusieurs choses. Deux cadavres déchirés en deux. à leurs pieds, à leurs pieds, une sorte de peau brisée. Et la créature avec l'homme que vous avez vu. L'homme est dans une mare de sang. La créature a été clairement tabassée à coups de barres en fer. Il y a un couteau au sol et la barre de métal. La créature a effectivement une sorte de chaîne sous ses vêtements, si j'ose dire. Et en tirant sur la chaîne, tu trouves effectivement un trousseau de clé qui est disponible. Je l'apprends avec beaucoup d'hésitation et de de mal-être et je leur donne la clé. Les deux cadavres qui sont déchirés, ils sont déchirés. Ils sont déchirés en deux. poignards. Ils sont coupés en deux. C'était juste une question. Je leur donne la clé. Je reste fixé sur les cadavres. Comme un air de souvenir. et je reste fixé. Tu restes en bas du coup ? Pendant qu'ils remontent ? Non, en gros, je me perds quelques secondes. Vous voyez perdu le regard. Hug ! Oui. Et du coup, je suis. Mais c'est pareil. Vous montez dans le bureau ? Ah bah oui, moi je... Alors que vous montez dans le bureau, vous pouvez voir qu'il y a de la fumée qui sort de la double pièce ouverte que vous avez vue. Vous glissez, vous essayez les clés, assez rapidement vous trouvez, vous ouvrez le bureau. Là, vous voyez une chambre aux dimensions un peu grotesques. Le lit semble être adapté aux dimensions de la créature avec des suspensions pour vraisemblablement reposer ses jambes et... Effectivement, elle avait plus de deux jambes. Et... pareil, vous voyez qu'il y a un énorme tableau d'une personne à l'allure qui doit avoir 60 ans à peu près sur le tableau qui a été peint qui ressemble à une version plus âgée de l'homme que vous avez vue avec une cicatrice sur un de ses yeux. Et... il y a des papiers partout. Il y a des objets un peu partout. Il y a... Tout est un peu chaotique, mais... du coup, pas de solution évidente, en tout cas, pour vous. Machinalement, j'essaie de chercher des trucs. Je regarde les... les feuilles, les trucs, je ne sais même pas si j'arrive vraiment à lire, mais je cherche. Vous regardez, la fumée s'amasse de plus en plus au-dessus de la tête. des noms en bas. Des noms dans les grimoires que j'ai lus. Et... je leur... je leur dis les noms. Machinalement, en fait, je ne dis que ça. Je dis que c'est le mot. Vous essayez de dire les noms, les noms, vous l'entendez juste dire des mots qui n'ont aucun sens. On est encore en pleine nuit ou le jour va se lever bientôt ou... Vous regardez l'heure. Vraisemblablement d'ici une heure. le soleil sera levé. Fuyez juste l'ombre. Simplement fuyez l'ombre. Et si on avait une torche, quelque chose, est-ce que... C'est quoi ces choses, Hugues ? Si on avait une autre torche. D'accord, mais jusqu'à quel point on peut s'en éloigner, en fait, parce que... Vous voulez mourir brûlée ou... Ma sœur est déjà... C'est... On est dans sa tombe, plus ou moins, donc là... Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Cherchez les... Je continue de répéter les mots. Du coup, ils parlent sans arrêt du fait de... Et je cherche... De l'ombre, de la lumière, des choses comme ça. Et ils cherchent dans les documents et Ninon aussi, ils sont perdus, la fumée s'amasse de plus en plus. ils sont... Ils commencent à tousser. En bas, ils sont paniqués, ils savent pas quoi faire, ils sont restés dans l'entrée. Ils ont pas vu ce qu'il y a dehors. Et il y en a qui commencent à dire, mais il suffit d'aller dehors, on va pas rester ici, c'est notre tombeau si on reste ici. Je les entends dire ça, du coup ? Bah, ça résonne. Je leur crie de pas aller dehors. Et je leur dis, vous avez pas vu ce qui est arrivé à Romuald ? Je sais qu'ils ont pas vu, mais je leur crie, vous avez pas vu ce qui est arrivé à Romuald ? Non, on n'a pas vu ce qui est arrivé à Romuald, justement. Il s'est fait manger par les ombres, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Là, il y a Pierre qui s'énerve et qui fait, bon, ça commence à suffire. Il y a de la fumée qui s'est amassée. Je prends un objet lourd, il y a une fenêtre ? Ouais. Je balance ce truc à travers la fenêtre pour que la fumée puisse s'évacuer. Ok, la fumée s'évacue et vous voyez que ça fait regagner, vous commencez à avoir des flammes, vous commencez à mordre la double porte qu'il donnait sur la pièce de l'ascenseur. Et du coup, il y a Pierre qui fait bon, allez ! Et il commence à, il ouvre, enfin, vous entendez les portes. De l'ascenseur ? Non, de l'entrée. J'y fais pas gaffe, je continue de chercher des peuplards. Vous entendez un cri suivi du cri de tous les gens en bas qui referment la porte. Et si... Elle avait raison, elle avait raison ! Et il dit ça. Moi, je me mets par terre en boule et je mets la... Hugues, si le jour se lève, s'il n'y a plus d'ombre, l'ombre ne peut pas... Dites-moi, répondez-moi. Hugues, vous savez, répondez-moi parce que il faut me répondre. Personne ne veut me répondre. Ça fait... Personne ne m'a rien dit. Personne ne veut me répondre. Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Je n'en sais rien moi-même. Mais vous, vous en êtes bien... Vous avez vu ça ? Vous vous en êtes bien senti ? On a détruit ça... On a... Juste après la guerre, on a... Je crois qu'on a déjà détruit... C'est... On ne peut pas l'expliquer. Je n'en sais rien. On a tout envoyé par le feu et ça a fonctionné. Ça m'a hanté jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui. Mais là, c'est nous qu'on va... Vous connaissez ces trucs ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien ce que c'est. C'est très similaire, c'est... Est-ce que vous attendez le levier du jour ? Vous ne voyez pas les étoiles, vous ne voyez rien, c'est le noir total. Mais c'est peut-être parce que vos yeux ne sont pas habitués à l'obscurité ? Est-ce que vous attendez le levier du soleil ? Moi, je pense que oui parce que je suis en boule par terre et je... Moi, je m'assis à côté d'elle et je me dis que... Au pire, j'irai rejoindre ma sœur. Je me rapproche de la source lumineuse la plus importante possible. D'accord. Tu restes non loin du feu en continu, dans la limite de ne pas mourir. Est-ce que c'est possible ? Alors, les flammes... On a les flammes dans la pièce ou pas ? Qui sortent par la porte ? Est-ce que c'est possible d'enflammer quelque chose et de le balancer par la fenêtre ? Voir si ça fait quelque chose si ça éloigne les... Non, ça va au sol. Mais... Il n'y a aucune... Au sol en bas, du coup. En contrebas. Et du coup, on voit par la fenêtre, donc on voit le sol, on voit... Oui. Vous voyez là où c'est arrivé, quoi. Et on ne voit plus la forêt ? Ben, la forêt, elle est vachement loin. Là, c'est le parc devant, donc... Enfin oui, non, mais je veux dire, on voit... Ah, vous voyez pas très loin. Vous voyez à 5, 10 mètres. Est-ce qu'on se dit pas que c'est plus sûr d'attendre plus loin des flammes ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de plus loin des flammes ? Ben, les flammes vont gagner. Maintenant, c'est un manoir, ça va pas prendre un feu en 40 minutes. Est-ce que je peux me dire quel est l'endroit le plus safe du manoir ? Vous pouvez aller à un endroit qui soit sécurisé, genre dans la véranda, par exemple. Un peu plus loin des flammes, si possible, et je traîne mes camarades un peu plus loin des flammes. Oui. Ok. Un endroit où on voit le dehors et où on est... Vous avez... 50% de chance. En dessous de 50, vous réussissez. Au bout d'un moment, le soleil se lève. L'ombre se dissipe. Le manoir est en feu. Les gens ne comprennent pas trop avec vous. Ils sont perdus. Ah, je les secoue, je leur demande s'il y a un véhicule, quelque chose. Ils disent qu'il faut marcher. Vous marchez, du coup, avec difficulté, à travers la forêt, bondissant à la moindre biche. Et... vous rejoignez le petit village. Là-bas, quelle sera votre histoire ? Quelle est votre version de l'histoire ? Qu'est-ce que vous dites aux autorités ? Personnellement, on a le temps de se concerter avant ou pas ? Du tout ? Oui. Les autres, ils sont avec nous encore ? Il reste... Les autres, franchement, ils acceptent tout ce que vous dites. ils sont... Ils sont... Mais il ne reste que la cuisinière, en fait ? Charlotte est là, non ? Ah oui, Charlotte. Charlotte, la cuisinière. Est-ce que j'ai moyen de recontacter les... les responsables qui m'avaient envoyé ? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, là. Là, c'est... Vous êtes sur le chemin du village avant et que vous dites... Enfin, il faut vous parler aux autorités parce qu'il y a quand même un menoir en feu et voilà. Est-ce que j'ai moyen de les contacter ? En arrivant... Est-ce que, en général, les autorités pour qui tu as travaillé, les gens avec qui tu as travaillé, il y en a beaucoup, ils ne travaillent plus dans l'armée, il y en a beaucoup, ils sont morts, il y en a beaucoup... C'est compliqué. Mais tu peux essayer. J'avais envie... En fait, c'est pas... J'avais envie de dire qu'il fallait que je contacte les autorités avec qui j'ai eu cette mission, en fait. Ouais. Pour... Parce que c'est une question de... En gros, c'est un truc qui nous dépasse tous et que je suis vague exprès, même si je peux pas être fou, en fait, on branle. Je veux pas répandre le truc et juste contacter les gens en disant j'ai dû le refaire. Encore. D'accord. Alors, moi, du coup, je parle aux autres, mais je suis encore choquée, mais je dis, voilà, moi, ma sœur est morte là-bas. Elle a été vengée. Je regarde Ninon en disant ça. Je pense que c'est pas forcément l'histoire qui est la plus positive à raconter ce qui s'est vraiment passé là-bas. Je sais même pas ce qui s'est vraiment passé là-bas. Peut-être qu'on a tous halluciné. Je pense que peut-être qu'ils kidnappaient des gens et qu'ils ont kidnappé ma sœur et qu'ils ont fait des expériences sur elle et que je suis venue ici sous un faux nom, donc ça, ils vont le savoir forcément. Moi, je suis prête à expliquer que j'étais partie récupérer ma sœur, que je pensais qu'il avait peut-être kidnappé, que j'ai trouvé ses affaires et qu'on en était là, le manoir a pris feu et on s'en est tous sortis. Comme ça, s'il retrouve ma sœur au sous-sol, ça expliquera où vous étiez là sous des prétextes légitimes. On est d'accord que le manoir, il a cramé, genre de A à Z. Personnellement, j'ai rien à dire et j'ai pas envie de dire grand-chose. Donc, on dit rien. On va s'en tenir à cette histoire-là. Et je recontacte mon psy. Ok. Donc moi, je dis que j'étais venue retrouver ma sœur, que j'ai retrouvé que son pain, que je pense qu'elle a dû partir avant que j'arrive et que tout a brûlé. D'accord. Personnellement, je vais m'en tenir au minimum et dès que j'ai l'occasion, la possibilité, je disparais et je pars. Les autorités acceptent votre version. Bon, ils mettent ça sur le coup d'un accident et il y a des recherches qui sont faites qui sont très vite arrêtées sur place. Et puis, voilà, on voulait se partir sans trop de soucis. Tu contactes les autorités, personne ne te prend au sérieux. étonnamment. Et puis, ton psy est malheureux de voir là une rechute. Moi, je ne lâche pas l'affaire, par contre. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je suis assez traumatisée pour que toute ma vie, je cherche ce qui s'est passé. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Mais pas ouvertement, quoi. Tu cherches, tu peux effectivement retrouver plusieurs récits étranges de par le monde sur des ombres effectivement qui tentent ou qui réussissent d'ailleurs de dévorer le monde, dévorer les gens. Ça t'amène sur d'autres questions étranges aussi de personnes qui auraient traversé les âges. D'ailleurs, tu retrouves des tableaux où tu jurerais voir cet homme que vous avez vu jeune mais des tableaux qui datent d'il y a 150 ans, 200 ans et pas plus de réponses finalement, plus de questions qu'autre chose. Je pense que ça m'obsède et que j'ai perdu l'esprit de toute façon. Est-ce que j'ai moyen de lui envoyer une lettre ? Bah oui, je pense que tu peux retrouver... Ah, quoi que non, t'as pas son nom. Ouais. Tu envoies une lettre, tu cherches, mais tu ne... Je pense pas que tu trouves parce que t'as pas son nom. En gros, je voulais lui envoyer une lettre en lui expliquant ce que j'ai fait quand elle recoupe les recherches avec les ombres. Après, je le trouve peut-être, lui. Bah après, alors moi, je pense que tu peux peut-être trouver effectivement un rapport de mission et tu retrouves son nom. Comme je suis complètement obsédée par le truc, je peux le retrouver. Peut-être que vous échangerez sur ça. Moi, je lui partage les infos, je lui dis tout. Moi, je pense que ça gâche juste ma vie, en fait. J'ai plus de vie, j'ai plus rien d'autre. Je suis obsédée par ce qui est arrivé à ma soeur. Je pense que tu me retrouves dans un asile. Je pense que Ninon vit une vie tranquille. Personnellement, je pense que je me noie dans un truc. Je sais pas si c'est l'alcool ou si c'est la drogue, mais en gros, peut-être le meurtre. T'as déjà bien commencé, je crois. Je continue mon... C'est rien qui le fait. Moi, j'essaie juste de survivre, en fait. Et juste, je me noie dans un truc pour oublier. Surtout que tu pars avec, en plus, des dettes malheureusement que tu n'avais pas anticipées. Une vie de merde, quoi. Trois belles vies de merde. Vous avez techniquement gagné le JDR ? Ouais. Directement ? Sauvé par le jour qui vient de naître chez nous aussi pour de vrai. Ça, c'était incroyable. Le neveu du soleil s'est fait pendant la partie pour de vrai. Du coup, le soleil s'est levé. Et donc, oui, effectivement, il y avait un vieil homme, un vieux sorcier qui a été, malheureusement, au fur et à mesure de ses recherches, accumulé des malformations occultes. Et donc, il profitait de ses richesses et de sa sorcellerie pour essayer d'appâter des gens. Et quand les gens étaient compatibles, il les kidnappait directement, les amenait dans son sol et prenait ce qui l'intéressait pour créer de nouveau son corps. Et puis, il attendait, on va dire, le bon alignement de planètes, le bon moment, la foudre, des choses, etc. Il s'est passé ça, le soir où vous êtes venus chez lui. Et donc, il a récupéré son corps. Et donc, à force, il essayait tellement régulièrement et ça ne marchait pas qu'il apprend même l'habitude de garder ses clés. Il se mettait juste dans la cage sans vraiment grande conviction. Il le refaisait, il le refaisait, il le refaisait, il le refaisait. Sauf que là, ça a marché. Donc, du coup, la créature, en haut, c'était, eh bien, la sœur de Léonie. mais dans un corps qu'elle ne pouvait pas comprendre et avec un cerveau qui était genre en panique, quoi. Et donc, du coup, elle est sortie, elle a piétiné partout, elle cherchait de l'aide, elle ne comprenait pas, elle avait peur, elle est tombée sur deux mecs qui ont volé un pot qui était littéralement, qui contenait les choses qu'il y avait dehors. Et du coup, ils l'ont pété, du coup, ça a libéré les choses dehors. Enfin, ça a amené les choses dehors, les ombres. Et du coup, là, la créature, par panique, elle s'est défendue. Mais sauf que ça reste un corps énorme et très puissant. Du coup, elle a zigouillé les deux camarades, Charles et Daniel, qui étaient les compagnons de vol de Ninon, qui étaient là pour voler l'artefact en question, justement, qui était brisé, malheureusement, que Ninon avait laissé rentrer par la fenêtre. Et du coup, eh bien, après, elle était, la créature était plutôt gentille et elle t'a même regardée de loin et elle savait pas comment, elle avait conscience de son corps, etc. Elle cherchait pas à être méchante à ce moment-là. Et du coup, quand elle est venue, elle essayait de trouver une solution et elle comprenait pas, elle essayait de... Puis elle pouvait pas communiquer. Et la dernière chose qu'elle a dit en mourant, elle l'a dit à Ninon et c'était Léonie. Et puis elle est morte. Et elle a été tuée, du coup, par l'homme qui voulait absolument tuer ce cas, cette créature-là parce qu'il savait que dedans, c'était ta sœur, en fait. Du coup, il avait fait le lien et il était pas idiot. Et donc du coup, lui, il voulait effacer l'épreuve, reprofiter son corps, vous buter ou peu importe, mais en tout cas, essayer de solutionner le problème dehors, sauf que pour le solutionner le problème dehors, il fallait aller en bas dans la cave où il y avait des artefacts et il aurait peut-être pu trouver une solution avec tous les artefacts, etc. Mais difficilement. Et bon, malheureusement, il a été étonnamment poignardé. Alors moi, je ne sais rien. Un accident de parcours, ça n'a rien à voir. avec ma présence sur les liens. Mais les ombres, du coup, elles restent là ? Alors les ombres, elles ont été invoquées et donc pour moi, il y avait 50% de chances que soit, elles ne partent pas avec le lever du soleil et du coup, là, ça part en compte à l'encouille parce que vous, elles vous bouffent mais du coup, après, elles continuent de bouffer le truc. En gros, c'est une porte ouverte à ça. Mais là, le soleil a suffi à les dissiper et de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. C'est juste une porte ouverte. Le feu, c'est bien aussi. Le feu, ça marche bien. Donc, donc voilà, pour une fois, ce n'est pas ces étrouilles qui a trahi et ce n'est pas ces étrouilles qui a foutu le feu, mesdames et messieurs, incroyable. Mais on dit ça, mais je ne l'ai jamais fait dans son propre imagination. Yes. Là, un passage de tous les moments où elle a fait. Je n'ai jamais foutu le feu dans un propre imagination. Si ? Non, en vrai, je ne crois pas. Non, et je n'ai jamais trahi dans son propre imagination non plus. Elles sont des poupées. Quoi ? Non, ce n'était pas moi la traître. Non, ce n'est pas elle la traître. Ce n'est jamais moi la traître. je ne mets jamais elle en traître parce que tout le monde sait que c'est elle la traître. Donc, je ne la mets jamais en traître. Donc, écoutez. C'est triste. C'est vrai. Moi, je veux être la traître. Bah écoute, prochaine fois. C'était marrant. C'est trop horrible de dire ça. Mais ils ne savent pas quelle saison ce sera la prochaine. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. N'oubliez pas, bien évidemment, d'aller sur le Tipeee, mais ça, le Maxime du Futur va vous le dire. Encore merci, Mascox, si c'est rasé entièrement et qu'il y a une fausse moustache, c'est du plus bel effet. Franchement, je trouve. Première partie, du coup, de Zoo, que je remercie. Et dernière partie de Céces et Trouille. Ce n'est pas horrible de faire ça. J'aimerais tellement pas que ça se passe pour de vrai. Elle était après. Oh non. Genre, elle disparaît. On ne sait pas. Elle est partie faire... J'ai juste entendu qu'elle était devenue domestique en OV1. Je n'ai pas compris. Bisous, bisous partout. Et je vous laisse avec le Maxime du Turfus. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du Turfus. Avant même que je commence à parler de quoi que ce soit, voici un extrait de la prochaine saison. On parle de quelques jours de marche. dans un territoire que vous ne connaissez pas. Mais là, pour eux, on ne peut pas en rester là. Ouais, c'est très très cool. C'est post-apo, c'est assez ouf. Et avec un nouveau joueur, Baki, que vous n'avez jamais vu et qui est très 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 cool. Et ça, ça arrive finalement dans plusieurs semaines si vous êtes sur YouTube ou dès maintenant sur le Tipeee. Et encore merci à toutes les typeuses et tous les typeurs sans qui la saison que vous venez de voir ne pourrait pas exister. Ni les prochaines, ni les précédentes. Donc, encore un énorme merci à tous les typeurs et toutes les typeuses parce que c'est grâce à vous que son remachination peut continuer d'exister et qu'on peut faire des folies. Qu'on peut faire des... Voilà, en ce moment même, je suis en train de planifier des tournages qui sont complètement barjots. On a prévu des trucs de fous. Mais ça, c'est grâce à vous. Donc, merci énormément de votre soutien. Toute l'équipe vous remercie et je vous remercie pour tout ça. Voilà. Je vous dis à tout de suite sur le Tipeee ou à très bientôt sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada